3 sur 1, première. Allez, moi, Théo. À l'axe ! Il y a deux manières de réagir devant tout ce qu'on ne sait pas. C'est de décréter que c'est idiot ou à les voir. Et j'avoue avoir un grand fait pour les hommes qui vont voir. Ok, coupé. Ah là, tes analyses ne sont pas bonnes. Tu auras un cancer du côlon de Stapneux. Ça se soigne. Il faut commencer maintenant. J'y crois pas. Est-ce que je suis nue pour te voir ? T'es pas en tournage ? Non. Ta fille va bien. Elle a grandi, on dirait une vraie femme. Je vais en profiter pour rester un peu. Tu débarques et nous, on doit t'accueillir comme ça, comme si de rien n'était. C'est quoi le problème ? C'est vrai ? C'est la maladie ? Les chansons ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Je sais que tu vas repartir, donc juste dis-moi, t'es malade ou t'es pas malade ? Tu fais quoi, là ? Je t'accompagne. Tu me laisses conduire ? Tu m'avais dit qu'on serait que tous les deux. Tu voulais pas parler pour toi toute seule ? Merci. Tu veux aussi sa vie comme je vous admire ? Tu te donnes toujours aux heures, mais moi, qu'est-ce qu'il me reste ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il me restera de toi ? Il y a une semaine, t'étais pas malade et là... Regarde-toi. Moi, j'ai envie de passer du temps avec toi, un peu avec Brayle. Brayle, c'est moi. Enfin, je le joue. De toute façon, je sais faire que ça. Pas grand-chose, finalement. Mais pas grand-chose, c'est déjà vu, Karine. T'as des enfants ? Oui, bien sûr. J'ai une ravissante fille que je vois trop peu. Tu es la seule chose que j'ai miss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada